20 ans. 20 ans déjà que Zelda Ocarina of Time est sorti. Je me sens soudainement très vieux. Le jeu est sorti sur la Nintendo 64 en 1998. Pour être plus précis, le 21 novembre au Japon et le 23 novembre, quelques jours plus tard, en Amérique du Nord. À ce moment-là, c'était seulement le cinquième jeu dans la série et le jeu servait de préquel aux quatre précédents. Le jeu était très attendu, il y a même eu un retard d'un an. En fait, il devait sortir à Noël 1997. Mais bon, c'est un peu devenu comme une tradition pour les Eldas de sortir avec plusieurs années de retard. Le jeu est encore considéré comme un masterpiece, c'est-à-dire un jeu qui a complètement marqué l'industrie du jeu vidéo. D'ailleurs, on retrouve encore son influence dans les jeux modernes. Il a même inventé des choses comme la façon de cibler un ennemi, qui est encore utilisée dans plein de jeux de nos jours. Ici, en précommandant le jeu, on obtenait une cartouche dorée et même un emballage unique, la Collector's Edition. La différence, c'est qu'elle brille un peu plus. Il y a des petites lignes autour. C'est merveilleux, hein? Là, c'est encore ma boîte d'origine, mais pas la cartouche dedans. Parce que je me la suis faite voler. Quand j'étais jeune. Ouais. Voler, c'est mal. Très mal. Je me rappelle qu'à l'époque, j'avais vraiment hâte au jeu. J'achetais tout ce qui était possible. J'avais des affiches, j'avais des revues. Je fouillais même Internet, qui était à l'époque, disons, pas aussi complexe que de nos jours, pour trouver tout ce que je pouvais. Je me rappelle aussi de la bande-annonce. La bande-annonce, c'était vraiment épique. Qui jouait aussi à la télé et même au cinéma avant les films. La musique qui jouait dedans, c'est la musique du film Conan le Barbar. C'est un choix étrange, mais ça fonctionnait complètement. Et bien, à l'époque, j'étais au secondaire, donc j'avais pas les moyens de me l'acheter. Donc, je l'ai demandé pour Noël. Il a fallu que j'attende un mois complet de plus après la sortie du jeu. Et ça, ça a été vraiment une torture. D'habitude, je n'étais pas de genre à aller fouiller dans la cachette de mes parents ou ce qui cache les cadeaux de Noël. Mais cette année-là, aussitôt que j'avais la chance, je m'infiltrais. J'allais prendre la boîte et je l'admirais. Et je lisais tout ce que je pouvais dessus. J'essayais d'analyser le peu d'informations qu'il y a. Ça a été une longue attente, mais qui en a valu la peine. Noël 1998, le moment où j'ai dévalisé Zelda. Bon, désolé pour la qualité, c'est du vieux VHS. J'avais même la coupe de cheveux de Link. Et je me rappelle qu'à Noël, aussitôt le réveillon terminé, je suis descendu au sous-sol en courant en bas avec mon jeu. J'ai mis la cartouche dans mon Nintendo 64 et j'ai joué pendant trois jours. J'ai fait le tour du jeu. J'arrêtais seulement pour faire des siestes. J'ai complètement adoré le jeu. J'ai aucun mauvais souvenir du jeu. Même pas le temple de l'eau, tout simplement parce que j'ai jamais fait le temple de l'eau. Ce qui est arrivé, c'est que mon ami Alex, que vous connaissez bien dans Jube, il est venu faire un tour. Puis je me suis endormi sur le divan parce que j'étais peut-être un petit peu fatigué. J'ai rentré dans le temple de l'eau à ce moment-là, donc il a fait le tour du temple. Et quand je me suis réveillé, il venait de battre le boss. Puis tout ce qu'il m'a dit, c'est « Ah, t'as rien manqué, c'était juste un donjon plate de toute façon. C'était le pire donjon de jeu. » Donc moi, j'ai jamais eu le souvenir de ce donjon-là. J'ai seulement fait plus tard quand il est sorti au 3DS dans la version remasterisée. Là, j'ai fait le temple de l'eau. Je sais qu'il a été amélioré un petit peu, mais moi j'ai vraiment aimé. Peut-être parce que c'était comme une nouvelle expérience dans un jeu que j'adore. J'ai rien à dire contre ce temple-là. Je pourrais parler de ce jeu-là pendant des heures, mais je pense que le meilleur conseil que je peux vous donner maintenant, c'est profiter du 20e anniversaire, aller jouer au jeu. C'est sûr que c'est pas évident de mettre la main sur un Nintendo 64 de nos jours avec la cartouche, mais il y a plein d'autres façons de jouer, soit en console virtuelle sur la Wii U. Ça, c'est vrai, il n'y a personne qui a une Wii U. Ouais, ça va être plutôt difficile. Oubliez ça. GameCube. GameCube, bien une version, mais encore plus dur à trouver. Écoutez, la meilleure façon de jouer, je pense, c'est sur le 3DS, disponible partout, et c'est une version remasterisée, elle est vraiment excellente. C'est sûr que c'est pas la même expérience que dans une télé, mais c'est, je crois, la meilleure façon de jouer en ce moment. C'est sûr que j'aurais aimé ça pour le 20e anniversaire, qu'ils nous sortent une version HD pour la Switch. Ça aurait été une belle façon de célébrer, mais bon, peut-être un jour. Donc voilà, tout ça pour dire joyeux anniversaire Ocarina of Time, c'est quand même quelque chose du 20 ans. Et joyeux temps des fêtes à tout le monde. Je sais qu'on sort moins de vidéos cet an-ci, mais c'est que je suis vraiment dans une année débordé par le travail. Je travaille justement sur les coulisses du Bay Bay en ce moment, donc c'était comme une petite pause pour moi. Mais bon, l'avantage que j'ai travaillé, c'est que maintenant j'ai pu acheter des jeux de Zelda et des chandailets de Noël de Zelda. C'est un très bon investissement. Très très bon investissement. Bref, joyeux temps des fêtes à tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada